... Sans mesures concrètes, sans engagement financier sur les salaires. Alors que des milliards ont été rapidement débloqués pour certains secteurs d'activité, aéronautique, touriste, industrie, pharmaceutique. Toujours rien pour la santé, le médico-social et l'action sociale. Nos exigences sont connues depuis longtemps et restent toujours légitimes. Donc on demande l'augmentation des salaires immédiates de minimum 300€ net pour toutes et plus, et rattrapage progressif de la perte de pouvoir d'achat de ces 10 dernières années. De 25% d'augmentation de tous les salaires et pour toutes les professions de respecteurs d'activité. Ensuite on demande aussi l'augmentation du nombre de lits et de places partout où cela est nécessaire. Augmentation des effectifs à hauteur des besoins de la population. Création de 100 000 emplois dans les hôpitaux cliniques et 200 000 emplois dans les EHPAD en urgence. Mais aussi en psychiatrie dans les établissements médico-sociaux et l'action sociale. Réduction du temps de travail à 32 heures, 2 jours et 30 heures de nuit pour améliorer la qualité de vie et des conditions de travail de toutes et tous. Primes Covid de 1500€ pour tous les salariés sur le front pendant la crise. A savoir qu'ici au CHAM, ils ont décidé de verser les primes sur 3 mois en fait. 500€ ce mois-ci pour tout le monde, 500€ pour les EHPAD le mois prochain et 500€ pour les secteurs Covid plus au mois d'août. Alors normalement le décret stipulait que ça devait être 1500€ en une fois. Donc chacun fait comme il vaut, c'est la tête du suite. Reconnaissance de la pénibilité des métiers soignants, médico-techniques, du sanitaire, du médico-social et de l'action sociale par un départ anticipé à la retraite à 55 ans dans le public comme dans le privé. Annulation immédiate de la dette des hôpitaux à hauteur de 30 milliards d'euros et suppression des exonérations de cotisations et de la taxe sur les salaires qui représentent 4 milliards d'euros chaque année pour l'hôpital. Le plan Ségur, du nom d'une rue Paris, ils sont poètes, par contre ils y viennent sans les milliards. Ces milliards là ils les donnent au patronat comme on le sait tous. Les échos qu'on a, c'est qu'ils ne veulent rien lâcher au niveau de la création d'emplois statutaires. Ils ne veulent rien lâcher au niveau d'augmentation pérenne, c'est-à-dire du point d'indice ou de la refonte des grillards guissières pour les salaires. Et puis pour l'organisation, l'amélioration du système de santé, là aussi ils ne veulent rien lâcher. Ce qu'ils ont dans la tête sur ce dernier point, c'est que les privés peuvent largement faire l'affaire. On a vu que pendant la crise Covid, heureusement que les personnels hôpitaliers publics étaient là. Ils ont laissé fermer les services parce qu'il y avait des urgences Covid. Ils ont été, ils ont multiplié les heures et on ne veut même pas lâcher une prime. Sur cette prime, il faut savoir qu'ils sont exclus tous ceux qui ont fait de la térime. Donc je pense que l'hôpital, il y en a aussi. Ils sont exclus bien entendu tout le service à domicile. Ça aussi c'est hyper important. Donc la CGT, on a rencontré Guémard, c'est-à-dire président du conseil départemental. Il a dit, nous on a un budget rectificatif, 40 millions d'euros, on va s'intéresser aux personnels qui sont exclus du plan Ségur. Mais dans la vraie vie, on a calculé, il veut lâcher 2 millions pour une prime. C'est 2 millions donc ça va... Nous sommes en colère parce que depuis 40 ans, l'idéologie ultralibérale domine le monde et ordonne aux États de réduire drastiquement les crédits des services publics en imposant la loi du marché à nos services de santé. Nous sommes en colère parce que tous les gouvernements depuis 20 ans ont cassé l'hôpital public pour arriver à un total de 100 000 dix supprimés et près de 100 hôpitaux fermés. Nous sommes en colère car depuis plusieurs années, un système de tarification à l'activité appelé T2A a été mis en place pour financer les courts séjours en établissement de santé. L'hôpital public est géré comme une entreprise et perd sa vocation de service public comme la Poste, l'Éducation nationale alors qu'ils devraient être gérés par ceux et ceux et ceux... L'hôpital public, du fric, du fric pour l'hôpital public ! Il a fallu en arriver là pour nous rassembler Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener Car il n'y a pas de couleur ni de religion pour être confinés Il a fallu en arriver là pour les remercier C'est les héros du quotidien qui sont comptés Sacrifient leur vie au nom de notre santé Ces mèmes qui criaient dans la rue, venez nous aider Et demain, on fera quoi ? On recommencera l'homme et comme ça Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort Pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort Lalalala, 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 ça fait du bien Lalalala, 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 lalalala Il a fallu en arriver là pour qu'on se parle Qu'on recommence à s'amuser avec le dalle Pour qu'on s'appelle, on se dise je t'aime, est-ce que t'as mal ? Avec le temps, on retrouvera le temps et la morale Et demain, on fera quoi ? On recommencera l'homme et comme ça Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort Pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort